bonjour à tous ces calypso j'espère que vous allez bien moi ça va on est aujourd'hui le 31 octobre 2022 c'est la fête des sorcières donc c'est vraiment un jour c'est le nouvel an des sorcières en fait et comme vous savez enfin peut-être ou pas mais mon pseudo c'est calypso witch society donc c'est quelque chose d'important donc pour moi ce jour c'est aussi le jour ils me disent oui sur ce que je vais dire c'est aussi le jour en fait où le voile est le plus fin entre nos deux mondes justement entre le monde terrestre le monde où nous sommes incarnés et le monde du divin le monde de l'invisible le monde du subtil le monde avec lequel je communique tous les jours pour avoir des messages pour vous délivrer des messages donc aujourd'hui c'est vraiment un jour spécial parce que vraiment la communication elle est elle passe beaucoup mieux elle est face que le voile est fin donc voilà c'est le jour où peut-être il ya plus de contacts des fins aussi parce que ben voilà c'est un jour vraiment ou à ou nos deux mondes j'ai envie de dire presque se rencontrent donc à et se réunissent je sais pas enfin c'est comme ça que je le vois en tout cas donc voilà aujourd'hui c'est la fête des sorcières du coup je vous ai fait un petit tirage je vais vous demander déjà si vous le voulez bien de vous abonner à ma chaîne parce que pour les créateurs de contenu comme moi bah c'est beaucoup pour vous c'est juste un tout petit clic donc mais pour nous ça ça nous encourage à continuer donc merci aux gens qui s'abonneront merci aux gens qui vont liker commenter voilà merci beaucoup j'ai fait un tirage avec le light sur star ou d'ailleurs à ce propos j'ai commandé un autre oracle un nouvel oracle hier que je vais recevoir à mon avis dans pas très très longtemps je pourrais vous faire des super beaux tirages et je pourrais vous faire déjà une review de cet oracle avant donc voilà là en tous les cas donc j'ai tiré avec le light sur star ou j'ai tiré 11 cartes l'idée générale du jeu va très bien avec la période parce qu'on arrive à fond les ballons dans la période sombre la période où on doit vraiment se retirer pas se retirer du monde je dirais pas ça mais mais ce coucouner rentrer un peu en soi rentrer en fait se régénérer se préserver préserver ses énergies parce que ben il fait on a changé d'heure hier il fait pas très beau je sais pas si vous voyez autour il fait pas très beau il va commencer à faire froid on va avoir besoin de plus d'énergie pour à pour évoluer donc on vous demande justement de garder au maximum ses énergies de vraiment vous ressourcer un maximum et c'est exactement ce que dit ce tirage il commence par le centre le 5 de pentacle on vous dit que voilà c'est une période peut-être un petit peu morose pour vous peut-être un petit peu justement à vous dire vous allez rentrer dans votre bulle parce que parce que voilà c'est une période un peu froide un peu sombre un peu voilà le mois de novembre c'est pas forcément le mois le plus gai voilà moi c'est pas un mois que j'apprécie des masses mais parce que voilà il ya il fait froid les jours sont courts voilà y'a rien enfin si y'a rien il y a quand même mais mais bon voilà c'est pas le meilleur mois de l'année on va dire pour moi je trouve c'est pas moi très très gai après il ya les kiffeurs d'automne comme je les appelle moi je déteste l'automne mais bon sauf quand il fait beau mais enfin voilà bref donc on vous dit que la période de repos période de repos voyez parce que un peu moud pas ouf donc période de repos on vous demande vraiment de vous recroqueviller de vous ressourcer de vrai vraiment de de prendre cette période pour vous d'hiberner moi j'hiberne un peu vous allez me voir quand même un petit peu mais moi enfin moi non mais j'hiberne quand même un peu donc on vous dit vraiment de prendre soin de vous voyez avec en fait dans ce sens là mais ce mood voilà pas trop ouf donc de vous ressourcer de vous recentrer cette reine de de pentacle elle est en fait à aligner je sais pas je la trouve aligner en fait est vraiment en nature on vous dit vraiment ouais de vous coucouner mais pas forcément de rester enfermé chez vous d'aller vous ressourcer en nature de vraiment prendre soin de vous faire des choses que vous appréciez pour pour vraiment rester dans des énergies bonnes enfin bonnes hautes autant que vous puissiez l'être dans cette période vraiment enfin voilà si on peut être quand même dans de d'autres énergies je vais pas vous dire que voilà on est en mais on est vraiment un peu en période où on se on se remet en question c'est ça qu'on me dit là on se remet en question on remet en question pas mal de choses il ya des choses qui tournent plus on sort moins et tout on a le plus de temps avec nous mêmes et et du coup ça ça cogite peut-être un peu plus soyez là le page dp plus elle est inversée ça cogite un peu plus et ça se dit peut-être que on est peut-être un peu arrêté dans nos idées peut-être qu'on a l'impression qu'on sait à qu'on a compris je sais pas mais peut-être pas tout peut-être qu'on a encore des choses à comprendre et que du coup ce temps là va nous permettre justement de de réfléchir oui on insiste bien sur le fait d'isolement parce qu'avec l'ermite vraiment les cinq cartes là elles insistent vraiment sur la période c'est le message il est vraiment clair on insiste vraiment sur le besoin de de prendre soin de soi parce que fin de c'est dans l'autre sens je crois que c'était comme ça tac elle est troisième voilà on insiste vraiment en fait sur le fait que vraiment vous devez vous ressourcer et elle au milieu en fait je trouve que vraiment le message est parlant parce qu'elle est hôtel pour pour vibrer pour vous recentrer pour pour quand même éclairer parce que il n'y a pas de raison on vous dit voilà de vraiment prendre soin de vous de vraiment préserver au maximum vos énergies et à et voilà de pas être trop arrêté dans vos idées de d'écouté 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 ce qu'ils ont à vous dire quand même de pas faire la sourde oreille on dit pas faire la sourde oreille parce que peut-être que vous dites ou allez c'est bon j'ai compris maintenant mais non 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 il y a encore des choses à comprendre donc on vous dit d'écouter encore après ça s'améliore un petit peu parce que j'ai donc la reine de bâton la reine de bâton c'est la série des bâtons c'est un peu une série un peu qui sort un peu des sentiers battus pour moi quelque chose qui vous dit allez hop il faut quand même après ça après cette période de repos pas forcément au printemps je peux avoir cette idée de printemps moi parce que c'est un peu la renaissance mais c'est un peu téléphoné comme truc ce sera peut-être avant mais j'ai vraiment cette idée de repos et après en fait de rejaillir en fait à la lumière de comme un phénix en fait un peu cette carte vraiment de reprendre votre place de vraiment en fait après vous êtes régénéré d'avoir bien renforcé vos énergies pendant cette période un peu sombre de revenir mais plus fort que jamais plus fort que jamais et avec l'empereur on vous dit vraiment de voilà de qu'il y a des choses qui vont arriver des nouvelles choses d'avancer vos pièces de ouais de nouvelles idées qui vont arriver de nouvelles opportunités je pense de choses qui vont en fait jaillir la lumière elle va jaillir et on vous dit en fait que c'est une question de patience c'est vraiment une question de patience la plante elle pousse avec le set de bâton on vous dit que voilà il y a il y a ce travail qui est en train de se faire vous vous reposiez mais après voilà après il y a cette éclosion cette éclosion là cette renaissance est vraiment l'empereur c'est une très très bonne carte c'est une carte de dirigeant donc à mon avis il va y avoir des choses qui vont arriver sur le plan professionnel peut-être ça peut être aussi sur le plan sentimental mais il y a des choses qui vont se réveiller qui vont revenir à la lumière qui vont revenir qui vont se remettre sur le devant de la scène en fait qui vont vraiment on va on va vous voir on va vous voir en fait on va vous revoir on va vous revoir briller mais voilà il faut du temps de la patience pour vos projets en tout cas il faut du temps et de la patience donc pour l'instant prenez soin de vous et ça va venir faut pas vous inquiéter par contre on vous dit qu'il faut lâcher prise il y a cette idée de se ressourcer il y a cette idée que ça va rejaillir mais on vous dit vraiment lâcher prise laissez faire l'univers vous voyez parce que là en fait c'est une transition elle a l'impression qu'elle est abandonnée mais non pas du tout on l'emmène à bon port mais c'est une transition il y a vraiment une idée d'avant après une transition avec cette période peut-être là là de mois de novembre il y a cette pardon ça me gratte il y a cette idée en fait de transition il y a cette idée de lâcher prise vraiment et de remonter vers la lumière de remonter en fait avec voilà cette idée de rejaillir et voilà il faut lâcher prise pour que ça ça arrive pour que ça ça arrive en fait bien et plus vite que prévu il faut lâcher prise et laisser faire les guides il faut les laisser faire il faut laisser faire leur travail vraiment leur faire confiance parce qu'il vous emmène là où vous devez aller cette transition elle est nécessaire c'est pourquoi on me dit santa muerte je ne sais pas mais parce que voilà cette période de mort renaissance elle est nécessaire de peut-être avoir compris des choses de peut-être voilà et de vous laisser remonter à la surface en fait je ne dis pas que vous étiez en train de couler mais vous étiez peut-être un peu perdu peut-être qu'il y avait un voile là et que ce voile se lève et que vous voyez mieux en fait ce qui se passe réellement on me dit que voilà le lever de voile le lever de voile de l'illusion peut-être que vous voyez plus clair sur les choses qui se préparent pour vous voilà voilà pour le light sears tarot en dos de deck j'ai les lovers les amoureux et elle est sortie cette carte sur mon tirage 3 choix de cette semaine sur le tirage 3 choix de la semaine dernière il y a la même carte avec le tarot de la magie verte qui est sortie donc pour moi il y a vraiment des choses qui arrivent au niveau sentimental ou en tout cas des choix à faire il y aura des choix à faire des décisions à prendre on vous dit de de comment dire c'est pareil c'est une carte un peu de pro de dirigeant mais de laisser sortir la petite folie qu'il y a en vous en fait et de voir les choses d'un peu plus haut de voir les choses avec envergure on me dit envergure de voir les choses largement voilà et de faire vos choix en fait en regardant les choses d'une manière plus haut je regarde il y a mon fils alors j'espère qu'il ne va pas ouvrir c'est le grand en fait de manière ouais d'une d'une nouvelle façon j'ai envie de dire de voir les choses d'une nouvelle façon de voir les choses autrement je vais tirer une carte surveille parce que s'il ouvre ça va faire foirer ma vidéo bon ça a l'air d'être bon allez je vous fais juste une petite carte avec l'oracle des êtres fantastiques je trouve que c'est en cette nuit de sowin et de halloween pour certains qui vont fêter ça aller chercher des bonbons c'est bien ce jeu je trouve de est-ce que je prends celle-là ouais elle s'est retournée et puis je me dis qu'elle va bien elle me parle bien c'est la carte des lucioles la carte 26 je vais vous lire du coup ça me parle d'éclairer dans la nuit donc c'est ça pour moi de 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 voir le chemin le nouveau chemin qui se qui se met pour vous en fait les lucioles insectes fantastiques et fascinants peuplent les forêts quelques marécages et autres endroits inhabités petite lumière magique flottante ou volante elle volette en entourant celui qui a besoin d'aide ce sont toujours des protectrices des guides des éclaireuses elles indiquent qu'il est temps pour toi d'éclaircir une situation les lucioles sont bienveillantes et viennent t'entourer pour te protéger tu vas voir un peu plus clair dans la façon dont tu dois agir pour éclaircir une situation délicate ou compliquée c'est exactement ce que je vous ai dit juste avant de voir la situation d'une nouvelle façon en fait donc plus clair de voir les choses de lever le voile de l'illusion et il n'y a pas de hasard c'est enfin voilà et j'ai vu la carte je me suis dit c'est celle là parce que des fois je me dis non puis des fois je me dis oui ça dépend alors je ne sais pas ils me disent oui ah putain je ne sais pas vous ne voyez peut-être pas mes bras mais ils me disent oui d'une force ils sont ah c'est hyper puissant aujourd'hui bon bref la vie est un mélange de moments heureux de normalité quotidienne et aussi de situations difficiles même si la tendance naturelle est de chercher le bonheur ce sont réellement les situations difficiles qui te mettent à l'épreuve qui te font grandir cette situation que tu vis elle passera dis-toi que rien ne dure toujours cette période de repli elle va passer elle ne va pas durer vraiment faites-moi confiance ça ne va pas durer ne cherche pas ne cherche de coupable ni en toi ni en les autres trouve un enseignement à la place j'ai vu ça en plus tout à l'heure tourner sur Instagram en fait je ne sais plus où j'ai vu ça mais que en fait que chaque situation que tu vis de toute manière c'est vraiment quelque chose un apprentissage peu importe les personnes qu'on te met sur ta route il n'y a pas c'est ça on parlait peut-être je crois que ça parlait de sombre et de lumière je pense que vraiment on te dit que tu as des liens d'âme qui sont mis sur ta route vraiment pour des apprentissages en fait toutes les personnes toutes les personnes en qui tu es en lien voilà elles sont là pour t'apprendre quelque chose peu importe qu'elles te fassent du bien ou qu'elles te fassent du moins bien c'est vraiment pour pour t'aider à t'élever en fait pour toi que tu apprennes des choses pour peut-être aller chercher en profondeur justement les choses que tu as à guérir quand tu rencontres des gens quand on te met des gens sur ta route qui te font un peu de la merde pour dire les choses un peu crûment c'est pour t'aider à évoluer aussi quand même alors prends le courage de prendre des décisions les lovers des décisions des choses des décisions à prendre et de contrôler tes pensées les lucioles t'éclairent dans cette direction ne te concentre pas sur ce que tu ne peux pas contrôler tu risques de te raccrocher alors à la colère et à la souffrance lâcher prise le pendu lâche prise je ne l'avais pas vu libère-toi et laisse couler tes angoisses pour pouvoir te concentrer sur ta paix intérieure se ressourcer mais voilà cette carte elle dit vraiment tout le tirage et confiance tu peux apprendre quelque chose de bon dans tout ce que tu vis même à travers une situation délicate tout ce que vous vivez toutes les situations qu'on vous met sur votre route c'est pour vous élever c'est pour que votre âme comprenne des choses là je crois que par le passé sur les mois précédents au niveau sentimental tout du moins pour moi peut-être pour vous je pense pour vous les personnes qui vont me regarder on a vécu peut-être des situations un peu délicates on nous a remis sur notre route des choses qu'on n'avait pas comprises des schémas qu'on répète parce qu'on n'a pas compris et là on vous dit peut-être que c'est le moment de le comprendre de vraiment rentrer en vous et de comprendre en fait de voir les choses plus clairement avec la lune de voir enfin pourquoi on vous fait ça pourquoi on vous remet sur votre route ce schéma cette répétition pourquoi pour pour après en fait avoir les lovers pour après avoir ce cet amour parce que la carte des amoureux c'est aussi un grand amour qui arrive en fait pour moi c'est un lien une connexion ultra profonde je ne sais pas si vous voyez cette carte mais je vais finir là-dessus d'ailleurs cette carte en fait elle est juste magnifique voyez cette connexion et bien je pense que je pense que là ce qu'on vous fait vivre cette remise en question c'est ces personnes qui arrivent sur votre route et qui vous font qui font que ça ne se passe pas comme vous voulez peut-être de manière de sur le dans la sphère sentimentale ou dans une autre sphère c'est vraiment en fait pour vous faire prendre conscience à vous de vos blessures ça peut être blessure de rejet moi c'est celle qui marche c'est celle où on m'attaque le plus la blessure de rejet ça peut être la blessure de l'abandon peut être la blessure de trahison ça peut être la blessure de l'humiliation je ne me rappelle plus de la cinquième vous me le direz en commentaire mais voilà on vous fait je pense travailler des choses pourquoi cette carte est retournée je la prends pardon mais c'était une coupe et juste après allez on vous dit que voilà j'ai vraiment ce sentiment que ces messages et que en plus ça va arriver assez assez vite en fait j'ai vraiment ce sentiment que là je les ai vus on m'a dit prends les je les prends du coup donc voilà ces amoureux c'est parce qu'il y a quelqu'un qui arrive il y a quelqu'un qui arrive et quelqu'un qui va vous apporter du bonheur beaucoup de bonheur et voilà il faut rester déterminé il faut continuer dans votre lancée de guérison il faut continuer en fait avec ces petites lucioles et ça va arriver vraiment moi en tout cas j'y crois j'y crois pour vous j'y crois pour moi et j'y crois pour vous voilà je vous souhaite à tous et à toutes une très 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 belle soirée de Sowin faites des rituels si vous avez envie de faire moi je pense que je vais le faire parce que je ne fais pas tous les sabbats mais celui-ci il est quand même très important donc faites un rituel allumez une petite bougie pour vos défunts allumez une petite bougie blanche pour vos guides si vous avez envie voilà je vous fais des gros gros et tendres baisers et je vous dis à bientôt gros bisous